... Les 23 et 24 juin, la Ville des Abîmes reçoit au complexe sportif Joseph et Patrick Séligny l'événement En route pour l'éco-citoyenneté. Afin de poursuivre le chemin vers un développement durable, l'association 100% éco-citoyens propose une approche par les jeux de société. Je suis en mission, c'est-à-dire je regarde beaucoup ce qui se passe autour, j'analyse, je regarde aussi la télévision, le journal et j'entends les problématiques en fait de partout, la Guadeloupe ou autre, et là je ne me projette pas mais c'est au milieu de la nuit, les idées viennent et je me mets à crier et à répondre aux besoins de la population en fait. C'est très important de sensibiliser les jeunes, surtout sur la protection de l'environnement, le rôle que jouent les habitants de l'environnement, je fais allusion aux abeilles. Je me suis rendue compte qu'on vit dans un monde mais je pense que tout a été créé pour faire quelque chose. Et donc on a tendance à toujours acheter des produits qui viennent d'ailleurs alors qu'on a tout à notre portée. Maintenant c'est de réfléchir pour pouvoir faire les choses et aussi il y a les petits qui arrivent, donc sensibiliser les petits dès le plus jeune âge à travers les jeux. Gladys Grégo, récompensée au concours Lépine en 2015 et au prix concours Europe-France-Inventeur de 2015, a élaboré deux jours d'animation avec la participation de Julien Lepers. Gladys qui a fait un travail extraordinaire, je la connais depuis des années. On se croise dans des salons à Tours, la foire de Paris, dans des concours. Elle est tout le temps là, elle travaille, elle innove, elle évolue tout le temps, elle crée, elle adore ça. Elle est dans ce secteur de l'éco-citoyenneté, dans le développement durable, ça me touche beaucoup. Donc voilà, au fur et à mesure, on est devenu des amis. Et puis quand elle m'a invité à la Guadeloupe, j'avais un emploi du temps serré, je me suis débrouillé pour être là trois jours. Et la semaine prochaine, je repars à Malagascar. Mais là, je suis très content d'être ici, aux Abîmes, en Guadeloupe. Et on vient de faire une réception. Regardez ce qu'on m'a offert. Regardez, regardez ça. C'est la médaille de la ville des Abîmes, offerte par la municipalité. Et ça, je suis très très content, ça me touche beaucoup. 15 élèves des écoles primaires seront auditionnés par Julien Lepers pour le prix du bon citoyen en abordant les thèmes suivants. L'éducation à l'environnement, le code de la route, la protection des abeilles et les incivilités.